Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'information sur les hamsters. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore beaucoup, parce qu'on a énormément d'abonnés qui s'en sont ajoutés ces dernières semaines, bienvenue sur la chaîne Mélodie ! Aujourd'hui, on va voir comment on reconnaît le mâle de la femelle chez le hamster. Alors je ne vais pas pouvoir vous faire toutes les espèces, parce qu'évidemment on n'a pas toutes les espèces à la maison, mais on va vous faire les espèces principales, donc à savoir le syrien, le russe et le campbell comme ils sont très proches, c'est vraiment la même chose au niveau de l'appareil génital, et le roborowski. Alors avant toute chose, pour pouvoir sexer votre hamster, il faut impérativement que vous puissiez le manipuler, donc on vous réfère toujours aux vidéos de manipulation d'apprivoisement ainsi qu'au training médical, donc je vais vous mettre les liens là-bas au-dessus. C'est important parce que la plupart du temps vous ne pouvez pas voir ça à l'œil nu sans avoir l'habitude, et encore pour certains hamsters c'est très difficile à voir. Il n'y a que le hamster chinois qu'on ne vous présente pas dans la vidéo, mais vous ne pouvez pas vous tromper quand vous le voyez, même si vous le voyez de côté, en train de marcher, etc. Parce que les testicules du mâle sont vraiment très 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 imposantes, il faut se rendre compte que ça fait à peu près un tiers du corps. On va vous mettre une photo ici, hop hop hop, comme ça vous voyez bien. Donc le hamster chinois, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas besoin de savoir faire un sexage, c'est vraiment très très facile. Pour les autres espèces, il va falloir avoir la possibilité de prendre l'animal en main, de le retourner et de regarder, c'est-à-dire éventuellement pouvoir un peu chipoter au niveau des pattes arrière, etc. Donc si l'animal n'est pas apprivoisé, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre sur une plaque qui est transparente, ou dans un saladier transparent, quelque chose comme ça, tant que la plaque du fond est plate, et vous regardez l'animal par en dessous. Alors c'est beaucoup plus compliqué, en particulier les animaux qui ont beaucoup de poils, parce qu'évidemment ça ne se voit pas de prime abord comme quand on le prend et qu'on le met sur le dos, mais éventuellement il y a moyen parfois de faire comme ça, donc c'est éventuellement une aide si vous n'arrivez pas encore à manipuler votre hamster. Donc de base, j'allais dire c'est très simple, c'est pas simple pour les gens qui n'ont pas l'habitude, je peux comprendre. Vous avez deux orifices, toujours, donc que ce soit un mâle ou une femelle, vous avez toujours deux orifices, ce qui est normal en fait. Chez la femelle, les deux orifices sont très rapprochés, vous avez une zone où il n'y a pas de poils en fait, entre les deux orifices, donc vous avez toute une zone nue, vous avez les deux orifices dedans. Chez le mâle, vous avez deux zones séparées par des poils, donc vous avez, au lieu d'avoir une seule zone comme chez la femelle, les orifices forment deux zones différentes, donc là on vous met les schémas pour vous montrer un petit peu, et maintenant je vais vous montrer ce que ça donne sur des hamsters. Il faut aussi savoir que les testicules du hamster mâle peuvent être rentrés ou sortis, selon la température qu'il y a dans la pièce ou dans l'endroit où il se trouve, donc le mâle peut avoir vraiment des testicules proéminents quand il fait chaud par exemple, ou qu'il est à l'aise, quand il dort, etc. Et peut les avoir vraiment rentrés par exemple quand il stresse, quand il court, quand il fait froid, etc. Ne vous fiez pas forcément à la taille, fiez-vous vraiment à l'espacement des deux orifices. Donc ici je vous montre sur le hamster syrien, donc ici ce sont des adultes, voici une femelle. Et voici le mâle. Alors comme vous voyez sur l'angora on a parfois un peu plus de mâle à distinguer, donc il ne faut pas hésiter à pousser un petit peu les poils pour aller bien voir. Voilà des jeunes hamsters syriens, alors ici on a un mâle, et ici une femelle. Alors voici sur le hamster de Campbell. Et enfin les Roborowski. Donc voilà un mâle. Et voilà une femelle. Voilà les loulous, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons donc une page Facebook sur laquelle on vous partage pas mal de photos, toutes les infos, etc. On a un compte Instagram, c'est moi qui le gère. On a un compte Snapchat, c'est Melo qui le gère. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à notre chaîne si vous voulez voir toutes les vidéos. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche si vous voulez être prévenus de toutes les vidéos qui sortent. Donc nous, on est en expo dimanche ici, donc dimanche 26, nous sommes en expo aux Pays-Bas, donc c'est l'expo à Houghton. Pour ceux qui viennent, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour, ce sera toujours avec plaisir qu'on parlera avec vous. Je vous mets un lien sous la vidéo de la page de l'expo, donc il y a en anglais et en néerlandais évidemment. Nous passerons la journée avec Nessandil, pour ceux qui connaissent sa chaîne. Elle devrait faire un blog aussi, mais nous on en aura un aussi, donc n'hésitez pas à venir lui dire bonjour aussi si vous êtes de passage. Et vivez-nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo ! Ciao, ciao !